Salut à tous, c'est Nico pour la chaîne de Mondeur Cher Filmora France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un tutoriel spécial pour débutants, on va voir ensemble plein de trucs sur le fameux effet noir et blanc. Un look que l'on va appliquer très souvent selon nos projets. Déjà, bien évidemment, on va voir comment passer une vidéo en noir et blanc sur Filmora, et ça avec différents rendus selon nos envies. Puis ensuite, on va voir comment créer cette transition très captivante. Passer un clip du noir et blanc à la couleur, ou inversement bien sûr. Et enfin, pour finir un peu plus créatif, je vais vous montrer comment reproduire un effet très stylé qui utilise le noir et blanc, celui-ci. Ce rendu avec le personnage encore en couleur, tandis que le fond est passé en noir et blanc. Tout ça bien sûr sur le logiciel Filmora 12, on est parti ! Allez, on se retrouve ici sur le logiciel. J'ai glissé mon plan dans la timeline, qui pour l'instant est en couleur. Voyons pour commencer comment le passer en noir et blanc. Sur Filmora, vous avez plusieurs méthodes pour le faire, avec différents résultats. La première méthode, c'est de faire de la retouche colorimétrique, de toucher aux réglages de saturation et de vibrance. Ces deux réglages-là impactent la force de la couleur. En cliquant sur notre plan dans la timeline, on se rend ensuite ici dans couleur, et on reste dans basique. En descendant un peu dans couleur ici, on retrouve nos deux réglages, vibrance et saturation. En baissant ces deux paramètres à fond, regardez, on fait progressivement disparaître les couleurs de notre clip. Grâce à eux, on peut atténuer la force des couleurs. Ça donne un premier look un petit peu noir et blanc. En revanche, même en les mettant au minimum à moins 100, il se peut qu'on n'obtienne pas encore un parfait noir et blanc. Vous pouvez voir par exemple sur les poteaux qu'on garde un petit peu de couleurs. Ces deux réglages-là sont donc très pratiques pour adoucir les couleurs, créer un mélange en fait entre une image en couleur et une image en noir et blanc. Maintenant, si vous voulez un parfait noir et blanc, et bien il faut passer par d'autres méthodes. Appliquez des filtres sur l'image. Sur Filmora, il existe un premier filtre, le filtre noir et blanc, que vous allez pouvoir retrouver à deux endroits différents, notamment dans cet onglet couleur. Toujours dans la catégorie basique, on remonte et ici on a le réglage lutte. Une lutte, c'est grosso modo un filtre de couleurs. Ici, dans ce menu déroulant, on a plein de luttes différentes, dont l'une des premières films noir et blanc. Sélectionnez-la, et hop, vous voyez que votre plan passe automatiquement en noir et blanc, avec notamment un rendu très prenant grâce à un contraste assez poussé également. Avec cette lutte, vous passez donc facilement votre plan en noir et blanc. Alors ce filtre, je vous disais qu'on peut le retrouver à deux endroits différents. Voyons où est-ce qu'on peut le retrouver également. Au lieu de vous rendre dans les options du plan, dans Filmora, vous allez aller dans la partie effet ici en haut. Et là, dans la part de recherche, vous tapez noir et blanc. Une multitude d'effets noir et blanc s'affichent. Alors certains sont payants. Pour n'avoir que les gratuits, ici en haut de la sélection, passez ce réglage tout sur gratuit. Et hop, seuls les effets gratuits restent. Et bien dans cette liste, vous allez retrouver le filtre qu'on a vu juste avant. C'est celui-ci, Film N et B noir et blanc. Vous pouvez le prendre et soit l'appliquer directement sur votre clip, ou alors le poser au-dessus dans la timeline. Ça, c'est notamment très pratique si vous devez passer plusieurs clips en noir et blanc. Hop, vous pouvez simplement étirer l'effet comme ça par-dessus les plans. Alors ce filtre, on l'a vu, il passe le plan en noir et blanc, mais il contraste également fortement l'image. Par exemple, vous pouvez voir ici que les cheveux sont devenus très sombres. C'est presque une tâche noire. Alors que de base, on les distingue bien mieux. Le rendu est très joli, mais peut-être que vous ne voulez pas contraster votre image, vous voulez seulement la passer en noir et blanc. Dans ces cas-là, vous avez ici d'autres effets noir et blanc qui existent. Notamment celui-ci, l'effet sol. Lui, il passe simplement le plan en noir et blanc, il est très utile. En effet, noir et blanc qui est très cool également, vous avez l'effet ancré ici, qui apporte un très joli rendu noir et blanc. Ok, vous savez maintenant comment passer votre plan en noir et blanc, avec différents styles selon vos préférences. Maintenant, on va voir comment créer cette transition-là, très pratique. Passer de la couleur au noir et blanc, ou inversement. Pour ça, dans Filmora, c'est vraiment très facile. Ici, j'ai mon plan. Déjà, je vais décider à quel moment je souhaite créer la transition de couleur. Disons ici. Du coup, dans la timeline, je coupe mon plan en deux à ce moment-là. Maintenant, je vais appliquer un effet noir et blanc sur le passage que je souhaite. Disons que je souhaite que le plan soit d'abord en noir et blanc, puis ensuite passe en couleur. Je me rends dans Effet, je tape noir et blanc. Et là, je prends l'effet que je préfère. Par exemple, Film N et B. Et je le pose donc sur mon premier bloc. Parfait. Et bien maintenant, je n'ai plus qu'à rajouter une transition enchaînée entre les deux. Rendez-vous ici dans l'onglet Transition. Et là, on récupère celle qui s'appelle Dissoudre. On la sélectionne. Et on la pose entre les deux blocs. Avec les bords, on la fait durer sur le temps voulu. Et c'est tout bon. On va essayer de créer la transition noir et blanc vers la couleur. Allez, on a vu comment créer la transition couleur vers noir et blanc. Maintenant, on passe à la dernière partie de cette vidéo, un peu plus créative. Toujours dans l'univers du noir et blanc. On va apprendre à créer cet effet-là. Une personne isolée, toujours en couleur. Tandis que tout le reste derrière était passé en noir et blanc. Alors, vous allez voir, bonne nouvelle. C'est bien plus simple qu'il n'y paraît. En revanche, il vous faut Filmora 12 minimum. Car on va utiliser une des fonctionnalités de cette version. Le portrait IA. Dans la timeline, commencez par dupliquer votre plan au-dessus. Sélectionnez votre plan. Et maintenant, la touche Option sur Mac ou Alt de droite sur Windows. Et déplacez le plan vers le haut. Automatiquement, c'est une copie du plan qui se place au-dessus. Nickel. Maintenant, ici à gauche, désactiver temporairement l'œil de la piste 1. Pour n'afficher que la piste 2. Ok, en sélectionnant notre plan en piste 2, on se rend dans ces paramètres. Ici, dans Vidéo, on va ensuite dans Outils IA. Là, nous retrouvons la fonctionnalité Portrait IA. C'est une fonction qui va être capable de reconnaître et de détourer automatiquement une silhouette humaine. On active la fonction et hop, regardez, on n'a plus que la personne à l'image. Ici, avec le réglage lissage du contour, on va également rendre un peu moins bruts les contours du détourage. On peut mettre par exemple 3. Super, dans la timeline, on peut réafficher le plan en piste 1 en recliquant sur l'œil ici. On récupère donc le fond de l'image grâce à lui. Eh bien, figurez-vous que c'est quasiment fini en fait. On n'a plus qu'à appliquer l'effet noir et blanc sur notre plan en piste 1. Rendez-vous dans la liste des effets par exemple. Prenez le filtre qui vous plaît le plus. Placez-le sur le plan du dessous en piste 1. Et voilà, le fond de l'image passe en noir et blanc. Et grâce à notre découpe de la silhouette en piste 2, la personne, elle, reste en couleur. Voilà, c'était ma petite proposition d'effet créatif avec le noir et blanc. J'espère que vous avez trouvé ça sympa. De manière générale, j'espère que tout le tuto vous a été utile pour apprendre à passer vos plans en noir et blanc. Bref, si tout ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit like en dessous de la vidéo, ça nous fait toujours très plaisir. Si vous avez une question, n'hésitez pas non plus en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous de bon montage et on se retrouve bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501